... Un as du carreau, aussi doué pour tirer que pour pointer. Dans la famille de Florian Martinez, la pétanque c'est presque une religion. Et le jeune Ayangeois s'y est converti très tôt. Première licence à 6 ans, première participation à la Coupe de France et à la Coupe d'Europe avec le club de Metz à l'âge de 16 ans. Florian est aujourd'hui un des meilleurs joueurs français de sa génération. J'aime bien la compétition. C'est un sport où il faut réfléchir. Il faut faire certaines tactiques par rapport au jeu de l'inversaire, au jeu au terrain. Malgré son jeune âge, il a vraiment des nerfs d'acier. Il nous l'a montré sur plein de parties où il était très mal mené. Il a réussi à garder la tête sur les épaules et puis aller chercher les parties qui étaient très importantes pour l'intégralité du groupe. A tout juste 18 ans, Florian va participer au championnat de France senior de triplette à Strasbourg début septembre. Avec ses deux équipiers, le bachelier figure parmi les prétendants au titre. D'ici peu, il pourrait intégrer l'équipe de France Espoir et participer à des compétitions internationales. Une fierté pour son papa. C'est ce que moi j'aurais bien voulu faire quand j'étais tout jeune. Bon là maintenant c'est lui qui le fait. Donc oui, c'est tout un plaisir de le voir progresser et de continuer comme ça. Faire champion de France c'est presque un rêve, c'est un rêve. C'est un super titre à avoir. C'est des plus durs je pense au monde. En 2024, la pétanque pourrait faire son entrée aux Jeux Olympiques de Paris. S'il poursuit son ascension, Florian Martinez peut sérieusement nourrir l'espoir d'y participer.